Qu'est-ce qui nous arrive ? Il nous arrive une pandémie. Il nous arrive des inquiétudes, de l'effroi, des peurs. Il nous arrive tant de questions sur le monde d'après. Et puis il nous arrive aussi ceci, ce matin même. Jésus, le Christ mort crucifié, il est vivant. Il s'est réveillé. Il a été relevé. Il est ressuscité. C'est impossible. C'est précisément cet impossible qui nous arrive, qui advient pour nous et pour le monde, pour aujourd'hui et pour demain. Ce monde de demain et d'après-demain, il vaut donc la peine de le construire, car le Christ vivant nous y précède, il nous y appelle, il nous y entraîne. Cette foi de Pâques qui nous est donnée, nous allons la proclamer avec le texte qu'on appelle le symbole des apôtres. C'est un texte très ancien. Ses mots sont polis, sont usés même par le temps. Mais il a été et il est partagé par les chrétiens de tous les siècles, de tous les pays, de toutes les églises. Et il est bon, aujourd'hui, dans ce temps à la fois de confinement et de diaspora, chacun chez soi, il est bon de souligner ainsi la dimension écuménique, universelle, de la foi qui vient du Christ. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce-Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Laudate, opyes, laudate dominu. Laudate, l'esquies, laudate dominu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le dimanche, de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ? » Mais quand elles lèvent les yeux, elles voient qu'on a déjà roulé la pierre qui était très grande. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme, assis à droite, qui portait un vêtement blanc. Et elles furent effrayées. Mais il leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent alors et s'enfuirent du tombeau, toutes tremblantes et stupéfaite. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive avec cette pandémie ? Qu'est-ce qui nous arrive au sens premier, puisqu'il y a là quelque chose qui survient, qui arrive vers nous, qui nous saute à la figure, collectivement et personnellement parfois, et que nous n'avions pas anticipé, nous qui cherchons tant et de mille manières à maîtriser le monde, à l'avoir à notre disposition, à notre merci. Ce qui nous arrive, c'est que justement, nous ne savons pas ce qui nous arrive, ni ce qui va arriver après. Car après, il y aura le déconfinement, comme on dit, mais quand, comment, pour qui ? Après, il y aura-t-il un rebond ? Il y aura-t-il d'autres pandémies ? Puisqu'on commence à bien comprendre que cette pandémie, elle ne tombe pas du ciel, elle procède de nos choix de vie collectif. Après, les choses reprendront-elles comme avant ? Ou bien, est-ce que nous allons inventer d'autres manières de vivre ? Sur ces questions, nombreux sont ceux qui essayent de conjurer la peur, avec une prétention un peu pathétique à prédire l'avenir, ou bien, de manière ignoble, en désignant des boucs émissaires, ou bien en demandant des méthodes d'hypersurveillance sociale. Mais nous, nous savons bien que nous avons traversé l'inquiétude quand on a commencé à parler de ce virus. Puis il y a eu l'effroi et la stupeur quand il est arrivé chez nous et qu'il a révélé nos fragilités. Et puis la peur quand nous pensons à celles et ceux qui sont malades, au fait que nous-mêmes, nous pouvons devenir malades, et que nous le sommes, quelquefois. Et quand nous pensons à demain, au monde qui sortira de cette crise, qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Cette question est sans doute la question des femmes au tombeau, au tout petit matin de Pâques. Et elles aussi, elles passent par tous les états de la peur. Il y a d'abord eu l'inquiétude. Qui nous roulera la pierre ? Sera-t-il possible d'accéder à celui que nous sommes venus embaumer ? Et puis il y a eu la stupeur et l'effroi. La pierre, inexplicablement roulée. Et puis ce jeune homme qui leur parle, habillé de blanc, et qui leur dit « Ne vous effrayez pas, rien de tel pour susciter l'effet inverse ». Et c'est alors la peur, la vraie peur qui les a saisis. La vraie peur devant ce qui nous dépasse et qu'on ignore. La peur qui fait trembler et qui met hors de soi. La peur qui donne des ailes pour fuir loin du tombeau. Ces femmes traversent tous les états de la peur. On fait souvent de Pâques une sorte de happy end rassurante après un mauvais moment à passer. Ouf, tout est bien, qui finit bien, refermons la parenthèse. Personnellement, j'ai horreur de ce Pâques à l'eau de rose. L'évangile de Marc, dont nous avons lu les dernières lignes, il est le premier évangile à avoir été écrit. Et dans sa version initiale, il s'arrête avec le passage que nous avons lu. Pas de vision de Jésus ressuscité. Pas de happy end. Pas d'eau de rose faussement rassurante. Ce récit de Pâques, selon Marc, il est une traversée des peurs. De ces peurs qui débouchent sur le silence. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, toutes tremblantes et stupéfaithes, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Après l'inquiétude, l'effroi, la peur. La peur qui provoque le mutisme. Pourtant, il a bien fallu que des paroles soient dites après, puisque la nouvelle de la résurrection s'est répandue, puisque cet évangile a été écrit, puisque le Christ vivant a été proclamé à travers le monde et jusqu'à nous qui en parlons aujourd'hui. Le silence n'a pas été la fin de l'histoire. C'est donc que quelque chose a résonné plus fort que la peur qui fait fuir et qui paralyse à la fois. Ce qui a résonné plus fort, ce sont ces simples mots « Ils vous précèdent ». C'est ce que dit le jeune homme aux femmes lorsqu'elles sont au tombeau. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre. « Ils vous précèdent » en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. « Ils vous précèdent » et ce n'est pas seulement un constat « Voilà, ils vous précèdent, sachez-le, puis faites-en ce que vous voulez. » Non. Ce verbe signifie aussi « Il vous fait avancer, il vous guide en avant, il vous emmène. » Ce n'est pas une simple information, c'est un verbe actif. Voilà. Voilà la bonne nouvelle de Pâques. Demain est un ami. Puisque, quel que soit ce demain, et ce qui s'y passera, nous n'y serons pas seuls, Jésus-Christ nous y précède. Il nous y attend. Il nous y entraîne. Cela veut dire d'abord que nos peurs d'aujourd'hui ne sont pas illégitimes. Nos inquiétudes, nos effrois, nos vraies peurs, nous avons le droit de les ressentir. Elles ne sont pas disqualifiées, elles sont des étapes sur un chemin qui se poursuit. Ce sont des étapes. Il y a ce qui nous arrive et qui nous dépasse, il faut y réfléchir, et ça ne va pas de soi. Il faut y réfléchir ensemble, et inventer des réponses, et c'est long et difficile. Il faut aller vers les étapes suivantes. Dans le récit, l'étape suivante s'appelle la Galilée. Il nous faut aller, nous, vers nos étapes suivantes, et ce n'est pas la porte à côté. Mais au travers de nos peurs, et là où nous serons demain, le Christ vivant nous précède et nous entraîne. Où en serais-je demain ? Je n'en sais pas grand-chose. Où en serons-nous après-demain ? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'il sera là, lui, le vivant. Et donc, que quelles que soient les couleurs, sombres ou claires, de demain et d'après-demain, je sais que le Christ y sera présent. Cette certitude traverse le tombeau, les peurs, le silence, et elle vient jusqu'à nous. Et elle vient jusqu'à toi. Depuis là où tu en es, le Christ te précède, t'accueille et t'entraîne. Cette confiance, cette foi, nous donne d'ailleurs une responsabilité, comme chrétiens. car dans ce monde de demain, qui est à inventer, à transformer, à construire, tous ensemble, nous avons cette certitude qui nous dépasse, mais qui nous est donnée. Oui, ça vaut la peine de construire ce monde commun. Ça vaut la peine car Jésus, le Christ, y est désormais vivant. Prions. Seigneur vivant, dans l'espérance de ton règne, nous te prions pour ce monde, notre monde, pour lequel tu es venu et pour lequel tu es vivant aujourd'hui. Nous te prions pour les malades du Covid-19, pour les personnes qui sont en réanimation et en soins intensifs, pour les personnes hospitalisées, en maison de retraite et pour leurs proches, leur entourage, leur famille. nous te prions pour les personnels de santé, pour les personnes qui assurent par leur travail et par leur engagement la vie commune dont nous avons besoin. Nous te remettons aussi les responsables sanitaires, politiques. bien au-delà de cette crise sanitaire, mais aussi à travers elle, nous te prions pour la justice, la justice dans notre pays, la justice dans le monde, pour la paix, pour une vie plus harmonieuse, respectueuse, sobre. Dans nos lendemains, tu nous précèdes, tu nous accueilles, tu nous entraînes. Fais de nous, nous t'en prions, des artisans de fraternité, pour un monde commun qu'il est possible et qu'il est bon de construire. Avec l'Église de tous les temps, tous les lieux, toutes les langues, toutes les confessions, avec tous tes frères et sœurs et avec toi, nous disons ensemble Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen. La paix de Dieu qui dépasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Jésus, le Christ ressuscité. Soyez bénis. Amen. A toi la gloire, pour l'éternité, à toi la victoire, pour l'éternité. brillant de lumière, l'angé descendu, il roule la pierre, l'éternité, pour l'éternité. A toi la gloire, pour l'éternité. A toi la victoire, pour l'éternité. A toi la victoire, c'est l'éternité. c'est l'éternité. Ton souple, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'éternité, peuple du Seigneur, et bénis sans cesse, le Christ est l'éternité. A toi la gloire, ô récité. A toi la victoire, pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada